Musique Amis gamers et amies gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et c'est bien sûr avec une grande joie que je suis heureux de vous retrouver pour ce 18ème volet de jeux électrogeek. Dans cet épisode nous allons tout simplement tester le dernier volet console sorti de l'une des sagas, enfin j'ai même envie de dire la saga la plus jouée actuellement au Japon de jeux de combat en arcade. Je parle bien sûr de la saga des Virtua Fighter et donc nous allons tester le dernier volet de Virtua Fighter sorti sur console en Europe ainsi qu'au Japon, Virtua Fighter 5 dans sa version Xbox 360. Donc pourquoi je dis les dernières versions console et j'insiste bien dessus, tout simplement parce qu'il y a eu 3 révisions de Virtua Fighter sorties actuellement. Donc en arcade, la version A, la version B et la version R. Donc on a la version A sortie tout d'abord sur Playstation 3 en début mars, enfin fin mars 2007. On a eu ensuite beaucoup plus tard mais avec énormément d'ajouts la version ultime donc sortie de Virtua Fighter 5 sur console, sortie donc fin octobre 2007. Et enfin on a une troisième version qui est exclusive malheureusement au bornes d'arcade, Virtua Fighter 5 R. Donc sorti actuellement au Japon qui propose encore par rapport à cette version deux personnages supplémentaires dont un personnage français qui se nomme Jean Cujo d'ailleurs. Ainsi que le retour de Taka Arashi, le sumo qu'on a pu voir dans Virtua Fighter 3 sorti sur Dreamcast à l'époque. Donc voilà, ce jeu, Virtua Fighter 5 c'est un jeu de combat, c'est édité par SEGA, développé par le département AM2, qui est spécialisé dans les jeux de combat et les jeux de course notamment. Puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que SEGA est segmenté en plusieurs départements de développement. On a AM2 qui s'occupe des jeux de combat, la Sonic Team qui s'occupe des Sonic et des Knights notamment, de Billy Hatcher. On a SEGA Sports qui s'occupe de la saga 2K et donc on a AM2 pour le jeu de combat. Donc ce jeu est sorti en mars 2006 sur PS3, en octobre 2007 sur Xbox 360. C'est un jeu pour deux joueurs, déconseillé au moins de 16 ans même si ce jeu n'est pas véritablement violent. C'est avant tout des arts martiaux, il n'y a pas de gerbe de sang dans ce jeu de combat. Et donc voilà, je parlais de version ultime pour Xbox 360. Tout simplement parce qu'elle comporte énormément d'ajouts, dont un mode online. Et ça c'est vraiment l'ajout principal de cette version. En sachant que c'est l'un des meilleurs modes online qui m'étaient donné de tester sur console next-gen. Tout simplement, il n'y a quasiment pas de lag du tout. On joue comme en offline pour tout vous dire. Donc je vais vous présenter les 6 modes principaux du jeu. On a le mode arcade qui nous fait affronter une dizaine de personnages pour ensuite affronter Dural, l'éternel boss de Virtua Fighter depuis le premier épisode. Ainsi qu'un mode score ranking qui permet d'uploader ses scores sur internet pour ensuite avoir son classement parmi les personnes qui ont fini le mode arcade le plus rapidement possible. Le mode versus qui en plus de proposer le mode que proposait la version Playstation 3 offline, propose donc un mode online en match de classement ou en matchmaking d'amis. Qui permet donc sans lag aucun, même avec des gens de 0 bar. Des fois on n'arrive pas à avoir de lag même avec du 0 bar. De pouvoir régler pas mal de paramètres. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Le mode quest, donc quête qui fait son retour depuis la première monture de Virtua Fighter 4. Qui donc est un mode qui permet d'affronter donc dans différentes salles d'arcade au Japon des joueurs et faire gagner des grades à son personnage. Et aussi de l'argent qui vous permettra de customiser vos persos. Le mode dojo qui est l'un des modes training tout simplement les mieux foutus des jeux de combat actuels. Qui propose tout simplement 3 modes de training différents. Avec la possibilité d'aller jusqu'à afficher les frames lorsque vous enfoncez des touches sur votre stick arcade ou manette. Et d'afficher également un mode time attack training. Donc ça va très très loin, vous verrez ça tout à l'heure. Le mode VFTV qui permet tout simplement de sauvegarder l'intégralité de ces replays offline comme online. De pouvoir voir plus de 200 matchs japonais de joueurs sérieux sur le jeu. Et de sauvegarder, enfin de voir des cinématiques. Enfin bref, il y a énormément de contenu. Et le mode de personnalisation qui est très très bien foutu. Qui propose également du contenu téléchargeable. Même si celui-ci est débloquable si vous finissez le mode quest avec tous les personnages. Mais bon là ça relève quand même du super player parce que c'est très très long. Donc on va démarrer une partie au mode arcade. Mode arcade donc qui renferme deux modes de jeu. Le mode de jeu normal arcade. Qui donc consiste à affronter une usine d'adversaires pour finalement affronter Dural. L'éternel boss final de VFTV. Jouable également à débloquer. Et le mode attaque de score. Qui consiste donc à pouvoir finir le plus rapidement possible le mode d'arcade. Afin d'uploader son score sur le live. Donc nous voici donc sur l'écran de sélection des personnages. Qui nous propose donc et nous présente les 18 personnages sélectionnables du jeu. Enfin 17 puisque nous sommes dans le mode arcade. Donc on n'a pas Dural le boss final qui normalement apparaîtrait au dessus de Aileen. L'un des deux nouveaux personnages de ce nouveau volet de VFV. Donc on a Aileen comme nouveau personnage. Donc personnage féminin. Qui est tout à bas à gauche de l'écran. Qui pratique la boxe du singe. Un personnage très vif. Qui fait tout simplement partie des meilleurs personnages du jeu. Par rapport à la tier list. Et on a également Hellblaze. Tout simplement. Qui est un catcheur mexicain. Qui fait de la lucha libre. Comme c'est tendance d'en faire actuellement dans les jeux de combat. On a également Ramon dans King of Fighters. Elf Poiré dans Street Fighter 4. Et voici donc venir Hellblaze dans ce Virtua Fighter. Même si bien sûr Virtua Fighter est sorti en octobre 2007. Donc c'est loin d'être le dernier jeu à proposer ce type de personnage. Donc comme vous pouvez le voir. Ce qui frappe en premier. C'est qu'on a la possibilité de créer un compte personnalisé. Pour chacun de ses combattants. Donc ça va permettre de conserver son taux de victoire. Son taux de défaite. Ainsi que son statut de combat. Son grade en fait. Pour chacun de ses personnages. Donc ça vous permet de vraiment. Savoir combien de matchs vous avez perdu et gagné. Et de personnaliser un petit peu. Tout simplement vos persos. Donc ça permet de vraiment renforcer le côté de personnalisation. Tout comme la possibilité. Voilà comme vous le voyez. De pouvoir sélectionner un vêtement disponible. Donc parmi les deux qui apparaissent sur cet écran. Mais en fait on a quatre types de vêtements possibles. Pour chacun des personnages du jeu. Sachant que ses tenues. Donc sont personnalisables à volonté. Dans le mode de personnalisation. On a vraiment un facteur de personnalisation. Qui est très 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 poussé. Dans cette saga Virtua Fighter. Donc c'est dû notamment. Tout simplement à la version arcade. Puisqu'au Japon. On a des cartes magnétiques. Qui nous permettent. Donc lorsque l'on joue contre un adversaire. De savoir son profil. Son taux de victoire et de défaite. Et d'avoir sa tenue personnalisée. Donc ça ne fonctionne malheureusement pas en Europe. Ce système de cartes magnétiques. Qui est également disponible dans les bandes d'arcade Tekken. Mais on retrouve ce côté là. Un petit peu cette ambiance. Dans les matchs online. Puisqu'on a le taux de victoire et de défaite. De son adversaire. Et puis son costume personnalisé. Qui nous apparaît. Donc c'est assez sympathique. Et c'est une option qu'il fallait mériter de souligner. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir. Ce qui frappe en premier. Lorsque l'on lance un match de Virtua Fighter 5. C'est tout simplement l'aspect graphique. La qualité graphique du soft. Est totalement hallucinante. Donc que ce soit au niveau de la chaleur des couleurs. Différents reflets sur les textures des vêtements. Les effets d'eau. Regardez quand on marche dans l'eau. Regardez-moi les stris d'eau. Quand un personnage tombe dans l'eau. Ou fait des pas. C'est vraiment très 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 joli. On a également des effets de caméra dynamique. Et un rendu des effets notamment du soleil. Qui est différent sur les personnages. En fonction de l'éclairage du niveau. Donc c'est très 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 élaboré. Les personnages ne sont pas éclairés de la même manière. Suivant s'ils sont de dos ou de face au soleil. Donc on verra ça dans certains niveaux. Notamment comme là on aura les personnages plus ou moins à l'ombre. Dans le niveau de Shundai. Un magnifique niveau. Où on a une sorte d'effet de flou gaussien au niveau des montagnes. C'est vraiment très très bien rendu. On est totalement dans l'ambiance. Avec le thème audio qui colle parfaitement au niveau. C'est vraiment super. Voilà. Effet de caméra dynamique que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Avec la shop spéciale de Sarah. Donc on a vraiment l'impression de l'affronter. D'assister à un combat d'art martiaux. À un duel réel. C'est vraiment très très bien fait. Il faut savoir que le jeu est sorti en 2007. Il faut savoir également aussi que la version Xbox 360. Qui est sortie un peu plus tard. Quasiment 5 mois après la version PlayStation 3. Dispose d'une qualité graphique supérieure à la version PS3. On a tout simplement des textures qui sont légèrement plus détaillées. Et un effet de la liaison qui est diminué. Notamment dans le niveau où on a un liseré d'eau au niveau du sol. Ça se remarque. Mais vraiment en mettant deux T côte à côte. Mais sinon c'est assez léger. Comme différence. Mais bon il fallait quand même le souligner. Donc voilà. La petite retournée de Sarah. Voilà la texture de cuir sur le vêtement de Sarah. Qui ressort vraiment très très bien. Donc niveau graphique. Voilà. Le niveau de Wolf. Snow Mountain. Donc on a un niveau montagneux. Où on va avoir un effet de soleil. Et vous allez pouvoir constater. Ce que je disais tout à l'heure. Concernant les différents effets de lumière. Donc vous voyez là. Le Wolf a bien le soleil dans le dos. Vu que le soleil est derrière. Et Sarah est éclairée de face. Donc c'est vraiment très 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 bien fait. C'est comme si on avait une caméra dynamique au dessus. Un éclairage au dessus des personnages. Vous pouvez voir également. Qu'au niveau des déplacements dans la neige. La neige s'effrite de manière différente. Suivant la manière de comment passent les personnages dessus. Donc c'est vraiment très très bien fait. On avait eu un effet. Un essai d'effet comme ça. Dans le Dr.Fighter 3. Dans le niveau de Aoi notamment. Un niveau enneigé. Où grossièrement. Donc on avait un déplacement de neige. Ou dans le niveau de Wolf aussi. De VF3. Où on avait dans le désert. Dans les dunes. Un déplacement de sable. Mais c'était beaucoup moins abouti que là. Bon d'un autre côté on était sur Dreamcast aussi. Mais là. On a vraiment quelque chose de propre quoi. De très très bien léché. C'est vraiment génial. On a la petite shop qui s'accroche au back kick. On a un rendu qui est pour moi supérieur. A certains jeux 3D qui sont sortis très récemment. Et je pense notamment à Tekken 6. Qui selon moi est inférieur graphiquement. A Virtua Fighter 5. Où là on a vraiment des effets splendides. Donc au niveau de l'ambiance sonore du jeu. Mais comme vous avez pu le voir. Les niveaux correspondent totalement. A l'ambiance de combat. Qu'ils retranscrivent. Donc avant on avait un petit côté arcade. Moi j'ai commencé VF pour tout vous dire. Avec Virtua Fighter 2. Donc je jouais sur Saturne. Je jouais à la manette. J'ai pas véritablement joué à Virtua Fighter 3 Dreamcast. Tout simplement parce que le système de step. Avec la touche B. M'avait pas vraiment emballé. Et puis il y avait vraiment mieux à cette époque. Concernant les jeux de combat. Notamment il y avait eu la sortie du premier Soul Calibur. Et le DOA 2. Même si je suis pas vraiment un affichonado. De la série Dead or Alive. Et j'ai vraiment renoué avec la saga Virtua Fighter. Avec Virtua Fighter 4. Notamment en version Evo. Où on avait vraiment un jeu de combat très 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 bon. Avec des vraies techniques de combat. Un mode quest qui faisait son apparition pour la première fois. Dans le premier repu VF4. Qui était vraiment très très bien foutu. Des tonnes de cinématiques montrant des matchs japs. Qui avaient véritablement eu lieu. Des tutoriels même vidéos. Avec des options de customisation très poussées. Et donc j'avais vraiment commencé à jouer Avertua Fighter. On va dire de manière sérieuse sur cette opu là. Et c'est également sur cette opu là. Que j'avais véritablement appris à jouer au Stick Arcade. Qui est vraiment plus que nécessaire. Pour pouvoir maîtriser ce jeu. Donc je vous montre un petit peu la commande list. Donc comme vous pouvez le voir. Elle est donnée en Punch Kick et Guard. Parce qu'on a un système de jeu en 3 attaques différentes. Donc on a nos attaques classiques. Les coups en position. Donc là la stance flamingo de Sarah. Les coups en saut vertical. Mettons les projections de jeu. Comme dans tout jeu de combat. Les attaques basses. Les attaques de dos. Les attaques sautées. Les attaques avec appui sur mur. Donc là c'est spécifique à Sarah. Tous ces coups. Mais il faut savoir qu'on a énormément de conditions. Pour placer ces attaques dans Vertua Fighter. Donc ça propose des commandistes. A la longueur totalement hallucinante. Comme vous êtes en train de le voir actuellement. Avec juste les coups normaux de Sarah. Voilà on a facile. 150 attaques. Facile. Ensuite en stance flamingo. On a tout ça. Voilà. En déplacement. Ensuite c'est quoi qui suit. On a. Voilà. Couence au vertical. On a tout ça. Projection. On en a quand même un certain fleurilège. Même si c'est pas le perso qu'on a le plus. Loin de là. Voilà. Attaque arrière. On a une bonne quinzaine d'attaques. Attaque sautée. On a tout ça. Donc ça y'a facilement 200 attaques pour Sarah. Ce qui propose donc vraiment des possibilités assez étendues. C'est le moins qu'on puisse dire. Les personnages de VF. Généralement on en a un ou deux. Au grand maximum. Au bout de deux ans de jeu quoi. C'est pas le jeu où on va jouer tous les personnages quoi. C'est vraiment un jeu qui demande un vrai entraînement. On peut pas vraiment piffer de coups dans ce jeu. C'est le moins qu'on puisse dire. Mis à part avec le moine. Les feuilles. Et encore quoi. C'est un jeu. Si on joue à Virtua Fighter sérieusement. Et qu'on tombe contre un noob. Celui-ci a quasiment aucune chance de gagner. Sérieusement. C'est un jeu qui demande un véritable entraînement. Et que je conseille vraiment aux joueurs. Qui jouent déjà au jeu de combat. Et qui jouent de manière structurée. Qui ont vraiment un schéma d'attaque défini. Parce que c'est vraiment pas le jeu le plus simple à prendre en main. Donc voilà. Je rentre dans le mode quête. Qui est toujours présent dans Virtua Fighter 5. Qui était déjà présent dans le 4 et dans le 4 Revo. Qui se présente de la même manière. Vous avez le home. L'endroit où vous résidez. Et vous devez vous balader dans les différentes salles d'arcade du Japon. Donc salles d'arcade qui existent véritablement. Le Sega Game Center. Le Leven Square. Le Sega Club Route 101. Sega World Route 101. C'est des salles d'arcade qui existent vraiment. Dans lesquelles vous devez vaincre des joueurs. Donc qui sont classés suivant leur grade. Parce qu'on a un système de grade. Qu'on peut retrouver depuis déjà à Virtua Fighter 4. Ou dans les Tekken notamment. Qui sont attribués lorsque vous remportez un certain nombre de victoires. Et que vous avez des matchs de promotion. Si vous gagnez tout simplement. Vous pouvez augmenter de grade. Donc comme vous pouvez le voir. On peut mettre une petite signature. Donc moi j'ai mis Here Come The Pain. Un clin d'oeil à la superstar Brock Lesnar. Bien sûr. Que vous retrouvez actuellement en UFC. Mais que vous avez connu évidemment aussi à la WWE. Vous avez votre taux de victoire. Votre taux de défaite. Ainsi que votre nombre de taux d'orbre. Qui est actuellement affiché sur l'écran. Donc là on sait bien. Parce qu'on peut affronter des personnages custom. On est censé en fait affronter l'intelligence artificielle. De personnages. De joueurs. Qui ont véritablement existé. Et ce qui est assez drôle. C'est qu'il y a eu un sondage. Donc qui a été fait par Sega. Lors de la création de Virtua Fighter 5. Et VF4. Notamment Evo. Qui permettait donc. A n'importe quel joueur du monde. De pouvoir avoir son nom. Dans le jeu. Tout simplement. En s'inscrivant sur le site de Sega. Et donc j'ai un ami notamment. Qui a son nom qui apparaît dans le jeu. Donc c'est assez sympathique. On peut l'affronter avec son personnage dans le jeu. Donc là voilà. Je parlais de niveau sublime. Mais voilà. Le niveau de Sarah Bryan. Je ne sais pas si je vous l'avais cité tout à l'heure. Mais regardez-moi l'effet de pluie sur le sol. C'est vraiment énorme. Avec la diminution en plus de l'aliasing. On a vraiment un truc méga propre. Stupéfiant. Graphiquement le jeu est vraiment stupéfiant. Je le répétais déjà plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est saisissant. C'est voilà. Les mêmes. Le pantalon de Wolf est mouillé. Le pantalon de Wolf. Si on regarde bien le détail. Le pantalon de Wolf est également trempé. Donc on a énormément un effet sur les vêtements. Donc voilà. Donc au niveau du système de jeu. Donc c'est un jeu qui se joue en trois touches. Le poing, le pied et la garde. Donc on peut se dire qu'avec ces trois touches seulement. Ça nous laisse peu d'options de jeu. Que nenni. Comme vous avez pu le voir. La commandiste est super foutue. Et on a vraiment énormément de combinaisons de touches possibles. Que ce soit en combinaison de deux ou de trois touches. Donc pour s'habituer à jouer en combinaison de trois touches dans ce jeu. Donc c'est pour ça notamment que le Stick Arcade est plus que recommandé pour jouer à Verta Fighter. Il y a vraiment des timings très 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 précis à rentrer pour pouvoir rentrer des combos dans ce jeu. Donc c'est vraiment du training quoi. Et le Stick est vraiment plus que conseillé de manière à pouvoir tecker de manière correcte. Pourquoi je dis ça ? Parce que le système de jeu de base, donc on est en trois touches. On a un système également de choppe haute et basse. Tous les personnages dispotent de choppe basse dans le jeu. On a un système de step classique en l'appliant une fois sur la touche haut ou la touche bas. Qui nous permet donc de stepper et d'éviter les attaques directes. Et on a un nouveau système de step qui apparaît. C'est le super step. En pressant trois touches pendant un step classique. Qui nous permet donc de changer d'angle très rapidement. Et de contourner quasiment à 45 degrés un adversaire. Pour pouvoir lui mettre une choppe de profil. Si celui-ci insiste notamment sur des combos à base de point 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 point. Ou pipi pied pied. Comme le font très souvent les lay-fay sur le live. Enfin le faisaient. Parce que maintenant les joueurs qui sont sur le live. C'est quand même des gens qui savent jouer au jeu. Même il n'y a quasiment plus que des gens qui savent jouer au jeu. J'ai envie de dire. Le live est d'ailleurs assez fourni sur le furtois. Même si le jeu est sorti en 2007. Comme je le disais. C'est un jeu qui n'est pas du tout déserté par les joueurs. Au contraire on en trouve de plus en plus. Enfin pas de plus en plus. Mais le jeu est. Quel que soit l'heure de connexion. On est tout le temps assuré de trouver quelqu'un. C'est assez bien fait. Regardez-moi les damage que va faire ce coup. Piedigree. Piedigree porté par Wolf. Qui fait complètement mal. Voilà. Excellent. Pauvre Law. Déjà qu'il était malade. Enfin l'histoire du jeu. Donc voilà. Ce qui est assez drôle également avec Wolf. Et je tiens à le préciser. Petit clin d'œil. C'est qu'il faut savoir que les fans de... Les concepteurs de jeux de combat. Notamment chez Capcom et chez Sega. Sont fans de Catch. Parce que je parlais de Catch. Je le suis également. Et donc on a des noms de prise de finition de Catcher. Qui ont carrément été retranscrits dans ce jeu. Ils sont même allés jusqu'à retranscrire le nom de certaines prises. Vous avez vu le Piedigree de Triple H. Que vous avez reconnu. Qui s'appelle véritablement Piedigree dans la commande list. Et ça c'est assez fun. On a également le Rock Bottom. Même s'il ne s'appelle pas comme ça. On a le F5 de Rock Lesnar. On a le... Comment ça s'appelle ? Le... Giant Swing. Qui est également représenté dans le jeu. Alors peut-être combo à raté. Putain. C'est de hommage. J'aurais voulu vous montrer un combo assez sympathique. Je pensais pas que ça allait passer. Donc voilà. Voilà je fais un peu n'importe quoi là. Voilà je viens de... N'en finir avec Sarah dans ce premier round. Et donc c'est assez marrant de retrouver voilà des brises de 4 chèvres dans ce jeu. Donc c'est un véritable plaisir de pouvoir jouer avec Wolf dans ce jeu qui est vraiment très très bien... Très très bien réussi. Dommage il n'a pas de son mur. C'est un peu n'importe quoi là dans ce match. Bon c'est pas grave. Donc votre personnage au niveau de la customisation a beaucoup d'options. Comme vous pouvez le voir vous pouvez mettre une petite icône. Donc moi j'ai mis un petit Sonic parmi les 300 icônes disponibles. Il y en a facile 300. Vous avez également un petit statut. Et vous avez donc votre taux de victoire et de défaite. Ainsi que votre phrase personnalisée lorsque vous jouez en mode multijoueur versus. Donc c'est assez sympathique. Vous avez également différents types d'interactions qui interviennent dans les matchs. Donc les matchs de promotion où vous pouvez grainer du grade. Donc promotion et fuline lorsque vous remplacez une barre de spécial. Et comme vous pouvez le voir en bas avec le petit coffre. Des petits cadeaux lorsque vous remportez certains matchs. Donc là voilà j'ai gagné. Je remplis une barre verte que vous voyez en bas à gauche. Je viens de remporter le prix. Qui était une orbe magnifique. Donc quand je remplis mon sphérié. Ce que je viens de faire actuellement. Vous avez une petite séquence façon Dragon Ball. Où lorsque vous remplissez les 7 orbes de cristal. Vous obtenez un prix particulier. Donc là je viens d'être conveni à un tournoi. Parce que lorsque l'on remplit un certain nombre de victoires sans perdre. On est convié à des tournois plus ou moins officiels. Et vous gagnez également un prix. Donc c'est souvent un vêtement personnalisé. Ou des prix de valeur. Généralement quand on achète une orbe. Parce que le réceptacle à orbe est à acheter dans le jeu. Comme pas mal de choses. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà vous voyez un petit endroit où on a un petit truc jaune qui tourne. C'est l'endroit du tournoi où j'ai été convié de me rendre. Donc je sauvegarde. Et dans le jeu vous avez des petits tournois de salle d'arcade. Ainsi que des tournois de l'Event Square. Qui ont plus de valeur que les autres. Et qui permettent tout simplement de remporter des tournois. En remplissant différentes arbres à poules. Et de pouvoir avancer dans le mode quête. Et ainsi pouvoir augmenter votre taux de rivaux vaincus. Comme vous voyez actuellement. Donc vous pouvez vérifier votre taux de rivaux vaincus. Parmi toutes les salles d'arcade que vous avez pu fréquenter. Donc là je sors de la route 101. Donc voici le nombre des gens que j'ai vaincus. Les points d'interrogation étant le nombre de personnes qu'il me reste encore à vaincre dans cette arène. Votre taux d'avancée. Les taux d'objets récupérés. Enfin différentes statistiques. Voilà tous les emblèmes à récupérer. Donc je vous disais qu'il y en avait un grand nombre. Bah les voici tous. Donc vous voyez que j'en ai quand même très peu. Même si j'ai joué à ce jeu quand même depuis un certain temps. Vous avez vos paramètres quête. Qui vous permettent donc de régler différentes choses. Le mode personnalisation qui est accessible depuis le menu quête. Qui vous permet donc de sélectionner... Est-ce que je vous le montre maintenant ça ? Bon je vous le montrerai. Tout à l'heure. Je vous le montrerai tout à l'heure dans le mode paramètre carrément. La seule chose qui vous montre par contre c'est la boutique d'objets. Qui n'est pas disponible dans le mode paramètre tout à l'heure. Qui vous permet d'acheter différents objets. Pour les différentes parties du corps de vos personnages. Donc comme vous pouvez le voir il y a différents types de coiffure et de maquillage possibles. Donc là c'est au niveau du visage, du torse, des bras, du haut du corps. Voilà on peut acheter des discords qui coûtent quand même assez cher. Avec l'argent remporté donc dans les différentes batailles du mode quest. Pardon putain. Décidément aujourd'hui. Voilà et qui vous permettent donc tout simplement de customiser votre personnage. Vous pouvez également modifier votre nom de ring. Donc je suis resté en strider. Vos commentaires personnels c'est la phrase que vous avez lorsque vous rentrez dans un match. Moi j'ai mis A Come The Pain. Et votre emblème. Donc j'ai mis le petit Sonic parmi ceux disponibles. Et donc c'est assez sympa en mode versus. Lorsque vous emmenez votre profil pour jouer contre un pote. D'avoir votre personnage habillé avec ses vêtements. Ses statistiques de combat. Son avatar. Enfin un petit emblème. Et sa petite phrase de combat c'est assez sympathique. Donc voilà on va quitter le mode quête. Qui malgré tout je le trouve est quand même moins réussi que le mode quête de VFK Revo. Où là on avait vraiment même des petits tutoriels vidéo. Qui nous montrait la manière dont rentraient les combos certains joueurs. Qui jouent à une main notamment. Je pense à certains joueurs de VF4 que je suis actuellement à travers des vidéos diffusées sur internet. Donc voilà là je vais vous montrer le mode training rapidement. Donc 3 modes training. Entraînement des coups où on vous fait défiler tous les coups d'un perso. Entraînement libre où vous pouvez donc vous entraîner librement. Sans condition de coup à rentrer. Et le coup en mode contre la montre. Qui vous permet donc de rentrer le plus vite possible. Et puis on vous demande de rentrer le plus vite possible. L'intégralité de la commandise d'un perso. Et ça vous permet en même temps de voir la commandise de celui-ci. Donc c'est assez bien foutu. Et comme je vous le disais. Mais il m'aurait été jusqu'à modéliser. D'à montrer les frames des personnages. Montrer dans les... Dans le mode training. Qui vous permet donc de voir combien de temps. A quel moment vous êtes punissable dans un coup. A quel moment vous pouvez... Vous dégager d'une attaque qui vous a sonné et compagnie. Donc c'est vraiment très très bien fait. Là-dessus il n'y a rien à dire. Donc voilà je me rends dans le mode personnalisé. Comme je vous le disais tout à l'heure en mode quête. Qui va vous permettre donc de voir... Bah tout simplement les différentes possibilités de customisation. Donc voilà les 4 tenues par exemple pour Sarah disponibles. Donc vous voyez que c'est 4 styles totalement différents. En sachant que j'ai sélectionné le style bleu. Le style 1. Le vêtement classique que porte Sarah depuis le premier Voter Fighter. La fameuse tenue de combat bleue. Donc qui est complètement customisé. Puisque mon personnage que j'ai joué tout à l'heure. Était construit à partir du type A. Donc vous pouvez voir que les possibilités de customisation vont très 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 loin. Ça va des lunettes au maquillage pour vous dire. Donc là par exemple je vais prendre le type C. Voilà un peu co-girl. Donc je l'ai un petit peu customisé façon gothique de NCIS. Avec un petit style avec des couettes. Comme vous pouvez le voir il y a un maquillage voyant. Donc vous pouvez zoomer sur votre personnage. Changer de coiffure. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure avec Wolf. Donc ça consomme des points objet. Je vais faire ça. Vous avez également certains... Donc vous voyez que ça change tout autour de la coiffure sur un personnage. Certains objets qui sont disponibles lorsque vous les avez débloqués en mode quest. Et qui normalement peuvent être débloqués par défaut. En utilisant le système de téléchargement via le Xbox Live. Donc je vous rassure tout de suite. Et je vous préviens pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ne téléchargez pas les vêtements disponibles. Enfin le contenu de Virtua Fighter 5. Car le contenu de VF5 peut être débloqué. En finissant... Tout simplement en achetant le contenu dans le mode quest avec le personnage que vous jouez dans le mode live. Donc ça implique de faire le mode quest avec tous les personnages pour pouvoir acheter le contenu. Mais le contenu peut être débloqué. C'est pas du contenu qui est exclusif au live. Donc voilà. Je tenais à le préciser. Parce que j'ai des amis qui ont acheté le contenu sans savoir que celui-ci pouvait être débloqué dans le jeu. Donc c'est dommage. C'est comme si vous achetiez Dark Vador dans Soul Calibur 4. Alors que celui-ci pouvait être débloqué dans le jeu. Donc ce serait quand même dommage. Vous auriez perdu des points de téléchargement pour rien. Donc voilà. Pour en revenir à la customisation. On a également la possibilité de faire tourner son mannequin à 360 degrés. De manière à pouvoir voir les différents effets qu'ont les accessoires à acheter sur les personnages. Et voilà. Je mets les petites bottes roses. Ça va ensemble. Alors à l'heure, c'est la sortie. Je vais remettre mes bottes classiques je pense. On peut même également régler la taille des bottes. Donc pour vous dire, c'était quand même assez bien foutu. Le mode généralement lorsque l'on joue sur le live. Quasiment semble qu'il y a 90% des personnages qu'on affronte sont des persos customisés. Et heureusement, contrairement aux autres jeux de combat. Lorsque l'on customise un personnage. On customise uniquement son apparence visuelle. Son apparence physique. Donc ça ne change rien au niveau des coups spéciaux. Et donc du coup, les personnages créés sont totalement. Totalement autorisés quoi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de craquage par rapport à des customisations de coups. Qu'on pourrait avoir. Donc c'est vraiment bien. On peut vraiment utiliser ces persos customisés. Donc là, je rentre dans le mode Virtua Fighter TV. Qui regroupe donc le mode vidéo. Où tous les matchs que vous avez pu jouer. Online comme offline. Peuvent être sauvegardés. Le mode match exhibition. Où vous avez au moins 300 faciles matchs app enregistrés. Avec des combos sérieux de joueurs. Donc ça vous donne de quoi vous entraîner. Le mode cinéma. Qui renferme diverses cinématiques sur le jeu. Et les différents classements online. Que propose le jeu. Donc il y a au moins une bonne douzaine de types de classements possibles. Donc ça vous laisse de quoi vous mesurer aux autres. Donc voilà. Toutant que vous avez de la place sur votre disque dur. Vous pouvez sauvegarder des replays. Donc dès que vous jouez à un match. Vous avez la possibilité en plus de sauvegarder le nom de la vidéo que vous voulez attribuer. Donc c'est bien. Ça vous permet de marquer le gamer tag de l'adversaire que vous avez affronté. Et donc de pouvoir vous remémorer différentes parties que vous avez pu disputer. Donc c'est vraiment bien. Quel que soit le type de match. Match de classement. Match d'amis. Vous pouvez tous sauvegarder. Ça c'est vraiment très bien. Et comme vous allez pouvoir le voir. Il y a une option particulière. Qui est également présente dans Street Fighter 4. Parce que dans Street Fighter 4 c'était également possible de sauvegarder ses replays. Et d'activer. Comme vous allez pouvoir le voir en mettant revoir paramètres. D'activer tout simplement la possibilité ou non de voir les commandes que vous avez. Et que votre adversaire a rentré dans le jeu. Donc ça vous permet de voir tout simplement la manière de jouer de votre adversaire. De voir s'il est du genre à bourrer les touches ou à rentrer les combos de manière précise. S'il est du style aussi à bien utiliser sa garde. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Et contrairement à Street Fighter 4. Ce mode de sauvegarde de replay est disponible à la fin de chaque match. Que ce soit online ou offline. Il n'y a pas de condition de victoire. D'être dans les 5000 premiers du classement pour pouvoir sauvegarder ses replays. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc voici la galerie comme je disais de matchs pré-enregistrés avec commentaires de Virtua Fighter. Donc des matchs qui ont été vraiment véritablement joués. Par des joueurs Jap. Donc il y a vraiment de quoi se documenter. Comme vous pouvez le voir. Vous sélectionnez d'abord un personnage. Et ensuite vous avez le match-up de ce personnage. Contre tous les personnages du jeu. Donc c'est vraiment bien. Ça permet de savoir par exemple avec Sarah. Comment se comporter. Voilà j'ai choisi Wolf contre un Wolf quoi. Donc c'est vraiment très bien. Donc ça vous fait. Bon. J'ai envie de dire. Des heures et des heures et des heures de vidéos à mater. Donc bien sûr si vous avez envie de tout voir vous pouvez. Mais bon il n'est pas nécessaire de tout voir. Donc il y a quand même des choses à voir. Par exemple là je viens de sélectionner un match qui est vraiment intéressant entre Wolf et Sarah. Tout simplement parce que c'est mes deux personnages. Wolf étant mon personnage principal. Je demande l'affichage de touches. Comme vous pouvez le voir. Donc ce qui est vraiment bien c'est que ça affiche non seulement les touches pressées. Mais également le nombre de frames et le temps de pression qu'ont affiché chaque joueur. Donc ça permet vraiment de voir la rigueur des deux joueurs qui sont en train de s'affronter. Les différentes directions également qu'ils ont rentrées. Donc on peut voir la manière dont ils ont validé certaines commandes. Donc il va y avoir un combo totalement impressionnant de Wolf dans peu de temps. Que j'ai transformé de la même manière d'ailleurs. Donc je vais quitter l'affichage de commandes. Il va falloir voir. Là on ne voit pas tout l'écran malheureusement. Donc je n'ai pas fini d'expliquer le système de jeu tout à l'heure. Donc je vais finir de vous le détailler durant ce match. Donc rien n'est jamais terminé dans ce jeu. Regardez bien. Par exemple là le Wolf est mort. Quasiment. Et là c'est parti. Le petit mind game la chope. Et c'est parti. Et on repart. Et on repart. Et tac. Voilà. La Sarah va se prendre un 70% dans la face. Et comment retourner une situation en peu de temps quoi. Donc comme je vous le disais c'est un jeu d'arcade. Bon des fois les portions de barres partent très très rapidement. Mais rien n'est joué. Comme dans ce jeu de combat. Jusqu'à la fin. Il faut se tenir aux aguets j'ai envie de dire. Donc là voilà je charge une des vidéos de promotion du jeu. Donc là dans la rubrique 3 on a surtout des cinématiques de jeu. Dont des cinématiques exclusives. Qui nous montrent la relation. Les différentes relations entre les personnages. Concernant l'histoire du jeu notamment. Parce qu'il faut savoir que dans ce Virtua Fighter 5. Donc les finalistes du quatrième opus étaient Shundai et Kagemaru. Qui se sont affrontés donc dans une finale. Où Kagemaru a dû affronter sa mère en transformé en Dural. Et Vanessa a été enlevée pour être à son tour transformée en Dural. Et s'est enfuie. Donc le J6 l'organisme qui a créé Dural. A décidé de créer ce cinquième tournoi. Pour pouvoir un petit peu tester les capacités de son nouveau Dural. Qui est donc vierge au niveau des coups spéciaux. Et qui a tout à apprendre. Donc je viens de rentrer dans le mode le plus important. De ce Virtua Fighter 5. Qui fait 50% du jeu. Parce que Virtua Fighter 5 je ne vous le cache pas. Que ce n'est pas un jeu auquel vous allez pouvoir jouer. Avec la majorité de vos amis. C'est quand même un jeu qui nécessite de connaître vraiment les coups. Et donc le live deviendra l'option numéro 1 de match de versus. Je pense que 60% des matchs versus que vous ferez sur ce jeu. Ce sera sur le live. Et le jeu bénéficie vraiment d'un mode versus exemplaire. Et là je ne mâche pas mes mots. Donc voilà parti donc sur le Xbox Live. On a la possibilité de sélectionner entre deux modes de jeu différents. Le mode de partie avec classement et le mode matchmaking d'amis. Donc comme je le disais tout à l'heure. Le mode Xbox Live. Donc le mode internet. Le mode le jeu online. Online est disponible uniquement sur Xbox 360. Et là je le précise bien. Donc c'est vraiment ce qui fait que cette version 360 est supérieure. Tout simplement ce n'est pas la hausse graphique qui est vraiment minime. Mais c'est vraiment la présence de ce mode online qui est vraiment indispensable sur ce genre de jeu. Donc voilà. Donc on a trois modes possibles. Partie rapide pour jouer rapidement contre n'importe quel type d'adversaire. Partie personnalisée qui nous permettra de définir des critères pour trouver un adversaire. Suivant la taille du ring ou son niveau de classement. Et la possibilité de créer une session pour que quelqu'un vienne nous rejoindre dans le match. Comme vous pouvez le voir en bas sous mon profil strider. Donc mon profil de joueur. Mon gamer tag. On peut voir afficher mon taux de victoire de défaite. Ainsi qu'un nombre de points. Qui est déterminé en fonction de ce taux de victoire de défaite. Et de mon classement. Donc comme vous pouvez le voir. Voilà on peut sélectionner entre petite clôture, grande clôture, clôture ouverte ou indifférente. Et on peut choisir d'affronter un adversaire avec un classement similaire. Ou type de classement. Donc on va tout laisser par défaut. Et voilà je vais créer une session. Donc j'aurais pu mettre pour Wolf un ring avec des grands murs. Parce que c'est ce qu'il avantage. Mais bon je vais laisser un v différent. On va jouer normalement. Et donc voilà. Et la chose à préciser. C'est que ce taux de victoire et de défaite. Ainsi que mon grade. Diffèrent en offline. Diffèrent entre le mode offline et le mode online. Et ça c'est vraiment très très bien. C'est à dire que votre profil de joueur. Votre gamer tag. A un taux de victoire et de défaite. Différent. En online. Qu'en offline. Donc vous pouvez très bien avoir. Un grade hyper élevé. Conqueror je sais pas. Vindicator. Avec 2000 matchs remportés offline. Et avoir un compte online. Avec seulement. Je sais pas moi. 25 matchs gagnés. Et quasiment aucun classement. Donc c'est ça qui est vraiment très bien. Ça vous permet de voir votre. Le taux de la différence en gros. Entre vos victoires online. Et vos victoires offline. Où vous jouez contre l'IA et vos amis. Et donc comme vous pouvez le voir. Voilà mon taux de victoire est beaucoup moins élevé. Sachant qu'en plus c'est un taux de victoire. Qui est commun à tous les personnages que vous jouez. C'est à dire que si là au match suivant. Je prends mettons Peishan. Mon taux de victoire va influer autant que si j'avais pris. Que Wolf par exemple. Donc voilà. Donc c'est à vous de. De remporter tous vos matchs. De partie avec classement. Donc vous voyez. Comme en arcade. Vous pouvez voir qu'on a le taux de victoire. Et de défaite de votre adversaire qui s'affiche. Donc c'est vraiment. C'est vraiment bien fait. On a vraiment l'impression de. De jouer en banque. Ou tout simplement. De voir le profil de son adversaire. Qui s'affiche. Donc là j'affronte un adversaire. Donc comme vous avez pu le voir. Qui était en carré gris. Donc qui a zéro barre de connexion. C'est le minimum possible. En sachant que le maximum c'est trois barres. Et comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà comment se comporte un adversaire. Qui a zéro barre de connexion. Qui a quasiment pas de lag. Et ça c'est vraiment énorme. Donc imaginez ce que ça donne. Contre un adversaire qui aurait donc. Quatre barre de connexion. Voilà. Chop basse direct. Attention. Je vais essayer de ne pas rater là. Voilà ça passe. Donc imaginez sur quatre barres de connexion. Ce que ça donne. Je vous dis. A partir de deux barres. On peut vraiment jouer en condition. Quasiment offline. Et on peut tenter des combos un peu tendus. Sans problème. Et ça c'est vraiment hyper jouissif. C'est vraiment le mode dans lequel. Le mode online. Dans lequel on va passer les trois cartes son temps. Voilà la petite main game. On va essayer de la voir là. Et hop. Je trouve ça là. Chop 360 degrés. Bim contre le mur. Voilà quasiment moitié de barres en un coup. Ça c'était pour le visuel. Parce que j'aurais pu faire la choppe qu'il envoie contre le mur. Il y a un combo délirant contre le mur. Mais le combo que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo là. Contre la Sarah dans le niveau de la neige. C'est ça que je vais essayer de lui caler. C'est mon combo préféré en ce moment. Allez. On va essayer de le pousser contre le mur. De dos au mur là. Allez c'est parti. Ça passe là je pense. Ouais ça touche. Ah mince j'ai raté. Putain. Bon c'est pas grave. Bon c'est pas grave. Et vous voyez il y a une barre en bas de l'écran. A gauche. A ouverte. Qui se remplit exactement comme dans le mode offline. Et qui se remplit. Et lorsque cette barre est pleine. Vous pouvez comme dans le mode offline. Augmenter de grade. Donc voilà le menu lorsque vous avez terminé un match. Donc vous pouvez voir la carte de joueur de l'adversaire. Lui envoyer un petit message. Lui envoyer une évaluation. Une évaluation. Ou comme vous pouvez le voir le plus important. Sauvegarder la vidéo du match que vous venez de faire actuellement. De manière à pouvoir l'avoir dans votre disque dur. Donc ma victoire me rapporte 4 points. Et la défaite de mon adversaire lui rapporte 1 point. Et c'est uniquement comme ça que l'on peut gagner des points dans ce Verta Fighter 5. Donc c'est assez long pour monter en points. Des fois on voit des adversaires avec du 2400, 2500 points. Donc c'est des gens qui ont énormément joué au jeu. Et ça vous donne une idée un petit peu du niveau de l'adversaire. Donc je vais valider un match making d'amis. Donc là encore on peut jouer sans les données. On peut prendre son personnage. C'est au choix. Et le match making d'amis lui propose quelques options supplémentaires. Comme le réglage de la limite de temps notamment. Ou le nombre de rounds par match. Il est beaucoup plus libre tout simplement. Voilà. Et on a également la possibilité de continuer un match lorsque celui-ci est terminé. De manière à pouvoir raffronter un adversaire. Donc voilà. Quand on recherche un adversaire. Comme vous avez pu le voir. On fait défiler tous les adversaires qui sont présents. En ligne quoi. Au moment du scan. Donc ça va permettre avec les curseurs gauche et droite. De faire défiler ses adversaires. Pour choisir celui qu'on veut affronter. Donc là j'ai... Voilà. Je viens de sélectionner donc un Jackie Bryan à une barre. J'aurais pu également prendre la Eileen. Mais là j'ai vraiment besoin de mon timing. Pour ne pas rater mon combo contre le mur. Que j'ai manqué tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir. On n'a plus le taux de victoire et de défaite qui s'affiche. Donc c'est pas plus mal quelque part. Ça nous laisse une surprise quant à la qualité de l'adversaire qu'on va affronter. Donc voilà. Nous voilà dans le niveau de Brad Burns. Voilà. Un adversaire qui se défend pas mal. C'est cool. Donc comme je le disais. Avatar Fighter pour terminer ce test. Donc c'est un jeu qui est sorti tout d'abord sur PlayStation 3. Voilà. Donc quasiment 5 mois avant la version 360. Oulala. J'ai failli me faire choper de dos là. C'était dangereux. Donc voilà. Donc qui est sorti dans sa version B. Il faut savoir qu'il y a eu 3 versions du jeu. Comme pour Avatar Fighter 4. Où on a eu le 4 normal. Le Avatar Fighter 4 Evo et le Final Tune. Qui n'est jamais sorti en console. Et donc pour ce version Fighter. On a eu la version A en arcade. La version B en Play 3. Et la version C. Que l'on a exclusive pour la 360. Qui en plus de proposer une offre graphique. Donc on repère très peu. Propose ce mode online. Qui lui par contre est vraiment indispensable. Parce que c'est pas vraiment le genre de jeu. Que vous allez jouer avec la majorité de vos potes. Comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un mode. Dans lequel vous allez passer tout simplement. Le plus de temps. Sur le jeu. Et en plus de ça. Pour enfouser Clou. Il propose plus de coups spéciaux. Ainsi que des vêtements. Dont des vêtements téléchargeables. Donc bon. Les vêtements. A l'heure c'est pas vraiment indispensable. Mais les coups spéciaux. Ça autorise de nouveaux combos. Qui deviennent exclusifs. Donc à cette version. Et qui font que cette version 3-6. C'est vraiment. A posséder. Si vous avez une 360. En ratant sur une nouvelle tentative de combo. Et ça marche. Extreme Twist of Fate. Spéciale dédicace à notre ami Jeff. Et ma tardie. Nos amis. Que j'apprécie particulièrement. Catcher du Renan. Enfin bon. Quel que soit le format sur lequel vous jouez. Acheter ce jeu. C'est vraiment un jeu cultissime. Et s'il vous plaît. Monsieur Yu Suzuki. Qui a travaillé longtemps dans le projet AM2. Et qui est à l'origine notamment de sagas. Comme Shenmue. Les Space Arrière. Afterburner. Outrun. Super Home On. Ou encore l'excellent Jato Racing. Sur Megadrive 32X. Convertissez-nous la version R de Votar Fighter V. Qui propose Takaharashi. Et Jean Kujo. Nouveau personnage. En Europe. Quant à moi. Je vous dis à très bientôt. Pour un prochain volet de jeux électrogeek. Et comme le dirait D'Yvonne. Oh mon frère. Testifie.